jour du vaccin aujourd'hui pour Inès alors donc là on va essayer de trouver une tenue confortable parce que chez le pédiatre c'est toujours très... faut être rapide quoi je vais lui mettre ce petit pantalon là c'est ma belle soeur qui nous l'avait offert et franchement ils sont très très bien ça vient de chez Gémeaux pour le haut je vais lui mettre un petit sweat comme ça comme ça bon je pense que ça va le faire ça va le faire, ça va le faire alors donc là ce qu'on va faire j'aurais peut-être dû le faire avant de mettre le pantalon c'est qu'on va lui mettre enfin le patch du coup je vais lui mettre les patchs sur les jambes et voilà bon on a fait un petit arrêt à la pharmacie du coup pour récupérer les vaccins nous on les prend toujours à la dernière minute j'ai tellement peur enfin voilà bref la manipulation des vaccins et tout j'aime pas trop ça donc là c'est bon Anthony elle est vaccin Inès elle sent qu'il y a quelque chose qui se passe parce que d'habitude elle est pas du tout grognon comme ça là peut-être le fait d'avoir eu des petits patchs et tout ça la... ça la rend un peu grognon... grognonne j'allais dire c'est bon c'est bon on a tout c'est tout un stress hein franchement waouh l'organisation voilà je pense qu'elle sent qu'il y a un truc qui se passe donc quand on roule ça va ça la berce un peu j'espère que ça va aller franchement j'espère que ça va aller donc là les vaccins c'est la pneumonie et la DT polio coqueluche tout ça là le cocktail voilà et il y en aura un autre le même à refaire à 4 mois c'est ça Anthony ? 4 mois et ensuite 6 mois donc voilà donc c'est parti on reprend ça m'avait pas manqué ça franchement les vaccins à chaque fois c'était toute une étape parce que bah après ils sont un peu grognon ils sont... ils ont de la fièvre ils sont pas bien surtout que là j'espère qu'il va piquer là où on a mis les patchs c'est la pharmacienne donc il nous a dit de mettre au niveau des cuisses et à chaque fois ils nous disent de mettre ça là parce que c'est là que ça fait le moins mal mais des fois il pique ailleurs en fait on y va on est pas très très en avance à la base on était très en avance parce que je me suis levée tôt exprès et tout mais vu qu'elle avait faim Inès elle voulait son biberon donc ça a pris un petit peu de temps et puis voilà enfin le temps de la bercer un peu de la rassurer quoi ça a pris quand même pas mal de temps je pense qu'on arrivera quand même à l'heure sachant qu'il nous prend jamais à l'heure il nous prend jamais à l'heure donc normalement ça devrait le faire donc c'est parti bon on sort à l'instant même du vaccin c'était intense c'était intense Inès elle aimait pas ça du tout elle dormait il l'a prise directement de la poussette et elle dormait quoi donc imaginez on vous réveille comme ça mais bref c'est comme ça et qu'est ce que je voulais dire du coup oui les vaccins donc il a bien piqué au niveau des patchs c'est franchement nickel mais au moment où il a fait le premier vaccin là elle s'est mise à faire pipi il y en avait partout donc du coup il a dû rechanger vous savez le petit avis de protection tout ça machin là il lui fait le deuxième vaccin elle se remet à faire pipi donc moi j'étais mort de rire le grand pipi vous savez le pipi qui monte jusqu'en haut heureusement il avait levé bien le body donc au final le body était pas mouillé moi j'en avais pris un en change incroyable donc là les prochains vaccins ça sera à 4 mois et ensuite à 6 mois donc on va pouvoir souffler un petit peu entre deux là donc là on va rentrer puisqu'il est déjà 10h37 Anthony il a du boulot moi aussi mais ça va on n'est pas sorti trop tard il nous a pris en retard il nous a pris à 20 au lieu de 10 non il devait être si il devait être 20 20-25 il nous a pris au lieu de 10h donc bon ça reste correct mais au début quand j'ai vu le monde dans la salle d'attente je me suis dit c'est foutu on en a pour la matinée au final ça va bon bref on y va grande fille franchement c'est pas simple d'être un bébé bon bah écoutez ça a l'air d'aller mieux là ça a l'air d'aller mieux ça va mieux ? ça gigote ça gigote ça gigote puis là je lui ai mis sa petite peluche celle-ci elle l'adore aussi celle-ci et l'autre c'est attention quoi attention ah ça va moumoune ? ça gigote ça gigote bon je pense que clairement la gigoteuse je vais devoir la changer parce qu'elle est presque au bout bon il reste pas grand chose vous voyez il reste un doigt donc euh normalement c'était 0,6 mois mais ouais c'est un petit peu juste là hein ? tu vas faire dodo ? tu dois être tranquille ? bon allez je m'éclipse allez donc c'est parti pour le repas des enfants ils vont passer à table c'était très simple pour ce midi vous avez vu tagliatelle avec sauce tomate et euh donuts de dinde avec fromage bon Anthony est parti emmener les enfants à l'école et donc moi là pendant ce temps là je vais euh faire un ménage express le midi c'est toujours ménage en express donc c'est parti j'ai hâte je vais continuer j'ai pas un métal j'ai pas un métal p j'ai pas mais Bon je vous ai calé juste là pour vous expliquer Donc là j'ai laissé Inès avec ma maman à la maison Voilà comme ça Inès elle reste dans son lit Il n'y a pas de problème je ne la déplace pas Parce que là elle est vraiment fatiguée Elle ne s'est pas réveillée depuis tout à l'heure Donc je ne veux pas la réveiller l'embêter Donc ma maman est venue à la rescousse Elle n'habite pas très loin donc ça va Ce n'est pas dérangeant pour elle de venir Donc au contraire elle était contente que je l'appelle Surtout que là Inès elle dort Donc c'est juste la surveiller pendant que je vais m'absenter Là puis Anthony lui il n'est pas là non plus Il travaille, il a déposé les enfants, il est parti dans la foulée Là je vais de ce pas Alors attendez Parce que je me suis fait une feuille C'est pour vous dire à quel point il y a de choses à faire Et j'ai peur d'oublier Je dois passer au drive pour récupérer ma commande Puisqu'il manque plein de choses pour les enfants pour le goûter Mais bon ça ça va être facile Enfin je veux dire aller au drive c'est plutôt cool Heureusement que ça existe d'ailleurs le drive Quand je suis avec plusieurs enfants Voilà c'est pas toujours évident de s'organiser Ensuite il faut que je cours chez Smith Toys Pour acheter un cadeau pour l'anniversaire du copain d'Arthur Puisque ce soir il est invité C'est une sorte de soirée pyjama Voilà ils vont être plusieurs Voilà une petite soirée Ça rigole plus 11 ans maintenant C'est soirée d'ado De pré-ado on va dire Donc du coup il m'a dit ce que son copain voulait Donc je vais aller Enfin j'espère que je vais trouver Et je dois passer aussi à la boucherie Chercher de la viande pour une recette Pour ce soir que je dois vous filmer Donc voilà vous voyez c'est un peu la mission Alors là c'est parti j'y vais Du coup j'arrête de m'éterniser Et je vous emmène avec moi Bon j'ai trouvé le cadeau pour le copain d'Arthur Donc c'est les mystères de Pékin Qu'il veut je connaissais même pas ce jeu là Donc du coup je vais lui prendre ça Donc Arthur va être trop content pour son copain Donc c'est parti go Allez commande drive C'est parti Alors donc là je viens d'arriver Et à la maison Inès va bien Ma maman m'a fait le bilan Elle m'a dit tout s'est bien passé Elle a dormi Elle a pris son biberon Elle s'est réveillée Elle a tout bu Donc bref voilà Inès va bien Alors du coup j'ai pris des haricots verts Comment dire congelés Pour ma recette de ce soir En fait j'ai tellement faim Il y a des journées où ça va Et là aujourd'hui j'ai très très faim Du coup je me suis dit Tiens ce soir je vais me rajouter un bol de céréales Pourquoi pas Pourquoi pas pourquoi pas Donc du coup j'ai pris ça J'aurais pas pris en temps normal Mais là franchement Quand vous faites les courses Et que vous avez faim C'est compliqué quoi Voilà Du double concentré de tomates Parce qu'à la base J'avais besoin que de 2-3 petites choses Et j'ai pris plus que ce qu'il me fallait Bon j'ai repris Du pain de mie comme ça au maïs Je sais pas si vous connaissez Mais c'est trop trop bon Et pour faire des sandwiches Le midi pour les enfants C'est juste parfait Pour Anthony j'ai pris Des capsules comme ça De Starbucks Donc j'ai pris ces deux là Voilà Il aime que cette marque là Je suis obligée Je prends celle là Quand même Du lait d'amande Comme ça Cappuccino Ça me donne trop envie J'ai envie de tester ça Pour voir Du lait d'avoine Du sirop de cassis Parce que les enfants voulaient absolument Du sirop de cassis Voilà Des yaourts Lait de vache A la poire J'ai pris De la crème fraîche Qui était en promotion C'était le deuxième A moins 60 Des tablettes Pour le lave-vaisselle Ensuite j'ai pris du pain Comme ça Bah pour ce soir Tout simplement Et là A la boucherie J'ai pris Des merguez Comme l'autre fois Parce qu'elles étaient vraiment Très très fraîches Donc ça va être excellent Voilà Merguez Et derrière J'ai pris De la viande de bœuf Pour faire ma recette De ce soir Donc là Je vais ranger les courses Et je vous reprends Juste après Oh j'ai retrouvé Anthony Et j'ai retrouvé Ma petite ilute Arrête c'est qu'on se fait gronder en commentaire on nous dit qu'il ne faut pas donner de surnoms c'est pas beau c'est pas beau les surnoms ah mais nous on aime trop les surnoms donc on est obligé c'est comme ça c'est plus fort que nous quand on voit une petite frimousse comme ça qu'est-ce qu'il y a moumoune qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que t'as ma moumoune qu'est-ce que tu veux nous dire non elle est somnol elle a bien dormi apparemment ah ouais une bonne sieste la moumoune bon je viens de poser Inès regardez en quelques secondes elle s'est endormie donc je sais pas j'hésite entre la monter gentiment mais j'ai peur de la déranger en fait parce qu'en fait là les grands vont arriver quand ils arrivent je peux vous dire que ça déménage donc je pense qu'elle serait quand même mieux dans sa chambre au calme donc je vais tenter je vais tenter de la mettre dans sa chambre parce que là là elle dort bien mais elle serait mieux dans son lit quand même voilà elle est vraiment fatiguée KO d'habitude elle dort pas autant quand même bon je viens de monter Inès là-haut elle dort elle dort à point fermé et pendant qu'elle était en train de dormir en bas j'ai commencé à préparer des cinnamon rolls voilà pour le goûter des enfants donc il y a une deuxième tournée qui arrive donc comme ça j'en aurai pour moi ce soir ça sent bon mais ça sent bon c'est le kit que j'ai acheté d'autre fois chez Lidl je l'ai fait seulement maintenant avant qu'il soit plus bon et franchement ça a l'air délicieux et c'est super facile il y avait je vous ai pas montré parce que franchement c'était pas il y avait la pâte donc j'ai juste déroulé la pâte et j'ai tartiné on va dire dessus le petit pot qui était vendu avec c'est de la cannelle du sucre et je sais plus trop ce qu'il y avait dedans et du coup voilà je pense que les enfants vont être heureux ils adorent les cinnamon rolls le reste des cinnamon rolls est là en train de cuire il reste 5 minutes à 170 degrés je les ai mis en mode air fryer du coup je vais clôturer le vlog maintenant parce que là ça va vraiment être la course à part ça je me pose juste 5 minutes là vraiment rapide parce que après ça va être vraiment très tendu puisque je dois déposer Arthur à la fête d'anniversaire mais il va prendre son goûter avant il doit y être pour 18h ça nous laisse une petite heure devant nous quand même enfin voilà le temps qu'il se change qu'il se prépare et puis ensuite ça va être la routine comme d'hab moi j'ai ma recette à filmer là c'est déjà fini ? j'ai ma recette à filmer là donc que vous aurez dimanche vous allez voir ça sera une vidéo ultra complète avec que des recettes excellentes franchement excellent excellent donc du coup voilà je préfère clôturer là plutôt que d'arrêter la vidéo nette quand vous voyez que j'arrête la vidéo nette c'est que vraiment j'étais trop KO j'ai pas pu vous reprendre donc là tant que ça va encore et que j'ai encore un peu d'énergie je clôture le vlog avec l'aspirateur derrière c'est mon compagnon voilà mon compagnon de vie qui me suit partout je vous retrouve donc demain sur cette chaîne pour un haul action je vous ai dit hier j'avais été chez action et j'ai pris pas mal de choses franchement bref pas mal de choses donc je vous montrerai tout ça et donc dimanche je vous retrouverai deux fois je vous retrouverai sur cette chaîne donc pour la vidéo de recette et je vous retrouverai sur la chaîne de ménage pour de la motivation ménage avec ma routine du soir normalement parce que vous avez été nombreux à me la demander j'ai mis la routine du matin mais j'ai pas mis la routine du soir donc je vais vous la partager dimanche et voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire je vous laisse et je vous retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne